bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un hall in love art donc j'ai choisi des produits dans cette boutique c'est un partenariat vous commencez à le connaître ça fait un moment que je collabore avec eux je suis toujours aussi contente et satisfaites forcément on va préparer halloween je vous montre tout ça j'ai choisi des daïs bonnes mal moi des daïs donc j'ai pris ce crâne avec les fleurs qui sont sympas et le petit feuillage à titre indicatif la tête fait dix centimètres sur six dix centimètres sur six les fleurs sont raisonnables elles font 2,5 et pareil au plus grand 2,5 le tout petit feuillage il fait un centimètre donc c'est plutôt joli pour celles qui n'aiment pas trop le macabre entre guillemets elles peuvent faire vous savez des fêtes mexicaines là je ne sais jamais comment ça s'appelle il y en a bien un ou une qui me le mettront en commentaire la moireté de je sais pas quoi peut comment dire adoucir si on n'aime pas ce genre de daïs je vous montre les découpes ça donne ceci les petites fleurs en les mettant en forme elles peuvent être super sympa et le tout petit feuillage le voici j'adore la découpe elle est trop trop belle en sachant qu'on peut récupérer mais récupérer les négatifs et venir celles qui sont très douées en colorisation leur faire un truc d'enfer voilà tout se récupère le petit nez tout ça on peut récupérer faire un truc sympa je le trouve trop trop beau j'adore ça je vous ferai des petits tutos donc en fait là je vous ai pas fait de création je vous ferai des tutos je garde ça pour la saison d'halloween je vous montrerai ce que j'en fais j'ai également choisi ce daïs là alors moi j'adore les arbres il est trop beau avec une barrière en forme de petite tombe et puis là c'est un abat d'herbe de terre je vous montrer ce que fait la découpe l'arbre en lui même bon c'est vrai que pour le caser sur une atc c'est mort 8 cm et au plus large fait 8 cm le petit air plein en bas fait 9 cm et la petite barrière fait 7 cm donc c'est plutôt sympa à mettre sur une carte et voilà les découpes alors il y avait ça les petites tombes et le petit air plein voyez vous mettez ça comme ça si sympa avec différentes couleurs et puis vous mettez la petite barrière comme ça ou pas je le trouve trop beau l'arbre il est magnifique j'adore j'ai une idée de créa pour halloween avec ça je vais qui fait c'est trop trop beau et ça découpe super bien ça là dessus et en sachant que ces daïs là bon c'est avec moi les têtes demeurent j'en mets partout pratiquement mais ça vous pouvez vous en servir pour toutes les saisons on peut être pas la barrière quoique en en faisant vite ça peut très bien faire une petite barrière ça aussi si vous voulez faire un petit air plein un petit truc comme ça transformé en herbe c'est ce daïs là c'est pas forcément pour halloween donc je le trouve trop trop beau magnifique j'ai choisi celui ci pareil je vous ferai un petit tuto j'en ferai plusieurs parce que j'adore la sélection que j'ai là c'est trop trop beau et j'ai choisi celui ci donc c'est des petits corbeaux ça va un peu dans le style steampunk ils font quand même au plus avec la canne ça fait huit centimètres et là ça fait quatre la petite le petit corbeau momie fait huit centimètres et regardez la main de squelette elle est trop belle la découpe à des magnifiques quatre centimètres de hauteur et au plus large on va prendre comme ça ça fait trois nuits ils sont trop beau j'adore ça faire des montages avec ça je vais m'éclater et mon truc préféré ça reste quand même la main de squelette regardez-moi la découpe elle est trop trop belle ça aussi j'adore et là bon c'est vrai que j'ai pas embossé mais normalement ce daïs là embosse découpé embosse donc je sais pas si vous allez vous rendre compte il est en mitoufler comme une momie mais j'adore ce petit corbeau voilà je sais pas pourquoi je kiffe et il est trop trop beau et ça je vais m'éclater et on a bon je l'ai perdu mais on a aussi la petite découpe de petites croix là j'adore plein d'idées avec ce daïs et surtout la main là on peut la coller partout dans la journal plein 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 de trucs ça exprime beaucoup de choses j'adore ce daïs là vous trouverez en barre d'infos tous les liens qui vous mèneront sur la boutique ainsi que les prix comme ça c'est fait je vous mettrai là le code promo qui vous donne droit à 20% sur une commande de 39 dollars pas sur les machines de découpe uniquement pas 39 dollars sur les les tampons les papiers les détailles voilà c'est quand même intéressant et ils sont trop beaux je vais m'éclater et ça pareil pas forcément que pour halloween j'ai fait en sorte de pas pas trop fixer là dessus que je puisse utiliser souvent pas tout le temps mais souvent et ça j'adore pareil je vous montrerai ce que j'en fais j'ai également choisi donc là c'est vrai que ça fait un petit peu plus halloween mais je vous montre aussi les idées que j'ai je les ai présentiellement pour mais j'ai présentiellement pour les pieds là parce qu'ils ont une belle grandeur je vous ai fait les découpes parce qu'ils font en hauteur 5 cm le chaudron avec la petite cuillère qui dépasse fait 5 et demi le chapeau fait 4 la chauve-souris déployée fait 6 le balai dans sa longueur fait 11 cm et j'ai pris essentiellement pour le chaudron je n'en avais pas et ceci chaudron pas forcément pour halloween faire un thème sorcière il n'y a pas que l'halloween pas dans ma tête je commence à me connaître je suis un peu mais au final quand j'ai découpé le balai ça vous fait une silhouette elle est sympa après il faut venir agrémenter mettre de la laine d'accord naturel et puis on peut on peut l'équiper on peut faire des trucs le chapeau ma foi peut-être colorisé moi je m'y connais pas trop mais en faisant un petit truc je vais voir ce que je vais pouvoir en faire mais c'est surtout ça ça je vais m'éclater le chaudron il est juste trop beau la chauve-souris moi j'aime pas trop les dyes qui font des des ombres en fait pas forcément de détails bon voilà elle mérite d'être là mais c'est pas celle qui m'a fait qui fait le plus je dirais que c'est ceci pas vous donne un exemple ces pieds là vous avez que des pieds bah voilà vous les mettez comme ça dans le chaudron c'est la sorcière qui s'est fait qui se fait cuire en fait voilà c'est fait un montage et j'adore au final ces découpes là c'est plutôt sympa je suis contente la taille elle est raisonnable je vais pouvoir les coller sur des personnages faire des des micmacs je vous montrerai tout ça bien sûr il est trop trop bien et ça découpe et ça c'est du papier 300 grammes alors je peux vous dire que ça découpe en une passe moi je l'ai fait une passe j'ai la la toga mais j'ai pas j'ai la machine action mais je me sers essentiellement de la toga parce que j'avais tous dedans c'est du a4 et ça passe plus vite ensuite j'ai pris celui ci cela fait vraiment halloween parce que je n'avais pas de sentiments happy halloween et je le trouve trop beau c'est une bordure et elle fait 14 cm le mot halloween fait 7,8 et le mot happy fait 4,5 comment vous dire que j'adore ça sur le bas d'une carte ou d'une atc regardez moi ce mot halloween alors ça fait tout ensanglanté c'est génial colorisé on peut faire un truc super là j'ai des effets en blanc pour vous montrer et regardez moi cette bordure on a les petites tombes par juste des petites croix après ça à vous arranger à colorier ou pas ou jouer avec des fonds d'encre comme beaucoup font je les trouve super sympa ça même voilà après on peut les découper et puis faire des montages j'ai une idée de ce que je vais faire mais c'est surtout pour ce joli happy halloween il est trop trop beau j'adore plein de choses avec ça donc là c'est vraiment typique halloween je pourrais pas ça je pourrais m'en servir pour autre chose c'est sûr mais happy halloween ben non le mot peut-être happy mais bon voilà il est trop trop beau je suis super contente de ma sélection je vais m'éclater donc attendez vous à en manger du halloween je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas mais moi il va être un peu spécial mon halloween commence à me connaître soit c'est du gore de chez gore ou c'est du décalé j'aime beaucoup les choses décalées ensuite j'ai choisi alors là j'ai pas de blond je vais prendre cette enveloppe là je sais pas si vous allez bien voir les tampons je les trouve très enfantin donc j'ai vraiment eu du mal à choisir un tampon mais j'ai pris celui-ci pour les petites toiles d'araignée qui font le coin ça pète sympa sur un album ou sur une carte mais ce que j'ai adoré c'est le halloween là alors j'ai fait les tamponages j'en reviens tout je pensais les avoir tamponné mais on va les faire ensemble on s'est préparé un petit papier blanc des blocs à crédit qu'on va tamponner à la versa fine pour vous montrer le rendu donc je les avais déjà fait je ne sais pas ce que j'en ai fait parce que ça fait trois fois que j'entends la vidéo elle est perdue à chaque fois sur mon ordi je la retrouve plus ce que j'ai aimé c'est le sentiment halloween là qui est très très fin avec la petite araignée qui descend la petite sorcière les citrouilles forcément vous n'allez pas trop bien voir parce que j'ai un peu décalé les tampons les petits chapeaux de sorcière les empreintes de chat enfin les ombres de chat moyen j'avoue les chauves-souris et les petits fantômes bon c'est un peu trop rigolo pour moi parce que et la petite araignée qui descend là donc on va tester là tout de suite là maintenant déjà le sentiment happy halloween et franchement il est trop trop beau je vais sortir mon nettoyeur il est tout sale et oui je patouille pour les jaillis mettons donc on va faire regardez moi ça il est trop beau on peut refaire une petite passe perdre l'encre et on nettoie regardez moi ça si trop fin c'est juste trop beau j'adore ensuite lequel allons-nous tester je vais vous faire les petites citrouilles je vais essayer de les mettre les deux ensemble donc on fait ça vite hein il ya même une mini étoile voilà une mini mini étoile là un tout petit tampon mais qui fait une 3 mm là on va refaire une repasse regardez les citrouilles elles sont trop bais j'adore je nettoie mes tampons je les rangerai après je les mets là nous allons faire quoi alors les petites toiles d'araignée on va en faire une montrer à peu près ce que ça donne voilà faire là dans le coin c'est super sympa aussi on va faire les petits chapeaux de sorcière je les aime bien aussi je vais essayer de mettre l'un à côté des autres sont trop trop beau je vais les remettre dessus la petite araignée que j'ai deux elle est trop belle on va essayer de la mettre là je vais vous montrer tout ça à moi faire l'ombre du chef ce que ça fait une ombre en fait le chat les chats c'est pas que tu kiffes cela mais pourquoi pas il faut aller venir travailler son fond et on a un autre chat qui est un peu plus petit c'est vrai qu'il ya vraiment une sale tête le chant les paules hérissé ça mais à voir comment je vais les utiliser je sais pas trop nous aussi alors le chat il nous reste quoi les petits fantômes allez on va faire un petit fantôme même si c'est pas ce que je préfère toc on va refaire vous avez vu sa tamponne super bien et encore je vous dis je tamponne vite c'est bien fait bon je mets un petit tapis de mousse quand même que l'impression soit réussie je me suis trompé non c'est là ensuite qu'est ce qui nous reste les chauves souris alors on va en faire voici du trop une petite place je remets mes petits tampons parce que j'ai pas envie de perdre un trop mignon mais alors le l'halloween là il est juste superbe je ferme ça et je vous montre tout ça regardez moi le rendu les petits chapeaux là sont juste trop beau les citrouilles j'adore les empreintes chat vous avez vu c'est un peu spécial mais à voir alors cela c'est mon préféré trop beau ainsi que les petites toiles d'araignée et la petite araignée qui descend comme ça les vues des chauves souris mon moyen mais bon quoi d'autre vous avez vu les petits fantômes rigolos voilà à voir voir si je leur colorise ou quoi peut-être moyen d'utiliser mais moyen moi les fantômes vous avez vu il tamponne super bien alors celui ci superbe sur une carte franchement trop beau et comme je vous avais montré aussi vous avez une toute petite étoile là mais toute minuscule tout petit tampon il est vraiment tout petit fait de millimètres je vous l'enlève là vous avez vu c'est fini petite étoile franchement là c'est vraiment lui petit il faut pas le perdre faire attention hein donc voilà mais mais comment ma sélection sur la boutique pour vous préparer du halloween donc là vous n'aurez pas de création parce que je vous prépare des tutos et je préfère enfin je préfère ouais j'aime bien faire les tutos puisque j'ai vraiment envie c'est ma saison préférée enfin ma saison ma période préférée ceci dit on va bientôt se retrouver je vous montrerai ce que j'ai fait avec tout ça je vous fais à tous et à toutes des gros bisous je te tenais à remercier les nouveaux et les nouvelles et sur ce je vous fais à tous un gros bisou ah mais attendez mais j'ai pensé à vous aussi regardez ça petit tampon de noël alors comme vous savez moi noël je fais un noël très spécial j'ai pas d'être pas très noël vous avez des petits tampons de fond là et tout ça donc ça c'est un petit cadeau c'est un tampon qui vient de la boutique de chez in love art je ferai un tirage au sort sur les commentaires de cette vidéo et il y aura une gagnante il ya le petit flocon de neige il est assez complet il ya les mais vraiment des des petits trucs sympa il ya le merry christmas il ya le comment sucre de cannes je pense vous appeler ça elle a la feuille de feuille de noël quoi petit flot enfin voilà c'est un tampon de la boutique et je j'ai pensé à vous je vous l'offre on arrive en période de noël donc à vos commentaires pour certains ou certaines vous allez découvrir la qualité de cette boutique je trouve ça sympa un petit commentaire qui va bien et je vous ferai un petit tirage sur ce bonne journée à tous et à toutes bye bye